Au cours de votre dernière émission, vous avez parlé de la propriété, de la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, je pense que cela intéresserait beaucoup les Français que vous évoquiez le problème des nationalisations. Oui, on parle beaucoup des nationalisations, beaucoup. C'est un des sujets principaux, je pense, du débat dans ces élections. Mais je pense qu'il faut voir ce problème de plus haut. Depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire dans la première moitié du XIXe siècle, il s'est produit un phénomène très important. Les premiers propriétaires des moyens de production de l'industrie sont devenus de plus en plus importants, de plus en plus riches, de plus en plus forts. Et par une série d'accumulations, il s'est créé des sociétés, des grandes sociétés, un grand capital, de grandes banques qui ont dépassé aujourd'hui le niveau national, le niveau de la France le plus souvent, pour atteindre le niveau international. C'est ce que le rôle, mon rôle à moi, président de la République, le rôle des pouvoirs publics, le rôle de l'État, c'est de protéger les Français dans leurs biens, dans leurs propriétés, dans leur liberté, dans ce que j'appelle les nouveaux seigneurs. Les nouveaux seigneurs, ce sont les maîtres de tout. Et il s'agit d'une façon raisonnable, que je vais préciser maintenant, de nationaliser un certain nombre de biens, en petit nombre, je le répète, afin de maîtriser l'industrie française, de maîtriser la grande banque et de permettre à la libre concurrence de s'exercer. Je vais vous prendre des exemples. Le programme que j'ai présenté demande d'abord la nationalisation des banques. Mais il faut me comprendre, les banques, elles sont déjà nationalisées pour la plupart. Cela a été fait par le général de Gaulle en 1945, lorsqu'il a nationalisé ce que l'on appelle les banques de dépôt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le Crédit Lyonnais est déjà nationalisé depuis près de 30 ans. La Société Générale est une banque nationalisée. Si bien que lorsqu'on essaie d'expliquer que je voudrais transformer la nature même du système bancaire, ce n'est pas vrai. Je veux simplement nationaliser, comme voulait le faire le général de Gaulle, ce qu'il a regretté de ne pas avoir fait, les banques d'affaires, c'est-à-dire les banques qui spéculent sur l'immobilier, qui gagnent de l'argent pour de l'argent et qui ne participent pas véritablement à la vie nationale. Les groupes industriels, combien ? Combien d'entreprises ? Neuf. Neuf et c'est tout. Et lesquels ? Naturellement, il ne s'agit pas de nationaliser tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Il faut se reporter à des critères, à des références. Il faut se dire pourquoi est-ce qu'on nationaliserait telle entreprise plutôt que telle autre. On ne nationalise pas pour le plaisir. On cherche simplement à libérer les Français du poids et de la puissance de groupes trop forts en mesure de dévorer le marché et de dominer l'État. Alors, ces neuf qui sont-ils ? Je vais vous prendre trois cas parce que nous n'aurions pas le temps en quelques minutes d'étudier tout cela à fond. D'abord, les monopoles. Et les monopoles dans les secteurs clés de l'économie. Cette formule a besoin d'être expliquée. Qu'est-ce que c'est qu'un monopole ? Par définition, c'est une entreprise qui est toute seule. Il n'y en a plus qu'une. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus qu'une ? C'est parce qu'elle a dévoré tous les autres. Les petits, les moyens, le commerce, l'industrie, tout ça, ça a disparu. Et il n'y a plus qu'une entreprise. Un deuxième cas, c'est lorsqu'une entreprise fabrique des produits nécessaires à la sécurité de la nation. Pour que tout soit clair, je vais vous dire lesquels. Par exemple, nous proposons la nationalisation des avions de guerre. Alors, c'est un scandale, il paraît. Il paraît que c'est un scandale. Les avions de guerre. Figurez-vous que l'armement, toutes les fabrications d'armes sont nationalisées depuis 1936. Qu'on a nationalisé au lendemain de la guerre, l'aviation civile. Eh bien, on peut fabriquer aujourd'hui des avions de guerre à titre privé. C'est le cas de M. Dassault. C'est un grand ingénieur et je ne le veux aucun mal. Mais est-ce que vous trouvez normal que M. Dassault puisse fabriquer des avions de guerre comme ça ? Il a reçu, au cours de ces derniers temps, 500 millions de francs. On lui a, par l'État, des contribuables, on lui a offert, on a payé 80% des études et des recherches, y compris pour le premier avion civil qu'il veut faire et qui ne vole pratiquement pas. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de Français ? Je pose la question. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui fabriquent des avions de bombardement, des avions de guerre ? En quoi est-ce que nous nuisons ? Alors, soyons tout à fait sérieux. À la propriété. Vous voyez comme on a développé des contribuables. Vérité dans l'opinion. Passons. Je voudrais prendre un deuxième exemple. Celui des industriels des produits pharmaceutiques. Le produit pharmaceutique est fabriqué, en général, par de grands trusts internationaux. En France, il y a deux grands groupes. Oui, il y avait, car le gouvernement a accepté de vendre à l'étranger, au cours de ces dernières semaines, le plus grand groupe, qui s'appelle Roussel-Uclaf. J'ajoute que le gouvernement a tendance, depuis quelque temps, à vendre une grande part du patrimoine français à l'étranger. C'est très grave. Je veux dire qu'il n'a pas une attitude d'indépendance nationale. Mais revenons aux industries de fabrication des produits pharmaceutiques. Il ne s'agit pas de confondre avec les pharmacies. Les pharmacies, les officines, tout cela reste totalement libre. Il s'agit de la fabrication industrielle. Or, les produits pharmaceutiques en question, ils pèsent très lourd sur les fonds des contribuables. sur, par exemple, sur la sécurité sociale, sur les salariés, enfin, sur tous ceux qui participent de la sécurité sociale. Et il est possible de laisser l'entière maîtrise des laboratoires, des revues, de tout ce qui pèse sur la santé publique. Naturellement, à partir de là, on dit, on a dit, vous voulez aussi nationaliser les cliniques privées. Ce n'est pas vrai non plus. De telle sorte qu'on voit bien que sur le plan des nationalisations, il s'agit de juguler un certain nombre d'entreprises, en petit nombre, je répète, 9 d'entre elles, qui sont pratiquement en dehors de la concurrence, qui ne participent pas à la vie normale de la nation, qui représentent d'une façon générale un emploi pour chacune d'entre elles d'environ 100 000 salariés. C'est vous donner tout de suite les limites de notre entreprise. Alors, ce sera tout. Il n'y aura pas autre chose. Bon. Mais alors, on vous dit, est-ce que cela ne va pas paralyser, handicaper l'économie ? Mais, je le répète, naturellement, tout parti politique peut désirer étendre les nationalisations. Mais moi, je m'exprime ici devant les Français et je me porte garant qu'il s'agit bien de cela et seulement de cela. C'est-à-dire que tout le reste du secteur de notre économie est libre. Et je souhaite véritablement que tous ceux qui m'écoutent, les entrepreneurs, les petits, les moyens, les grands, tous ceux qui ne sont pas dans ce secteur étroit des nationalisations, je souhaite qu'ils sachent que nous avons besoin d'eux, de leur imagination, de leur capacité de travail, de leur volonté, de leur intelligence, de leur connaissance des techniques. Il faut absolument que la France soit capable de gagner la compétition industrielle dans le monde, qu'elle soit capable d'exporter ses produits. Et cela est possible, précisément, parce que tout ce marché libre s'exerce dans le cadre d'une maîtrise du crédit que nous, au niveau de l'État, nous avons pour mission d'orienter et même d'aider. C'est-à-dire qu'il faut se faire confiance. À compter du moment où l'économie française fera confiance, continuera de faire confiance, eh bien, à l'homme que je suis, représentant de forces économiques et sociales puissantes, de l'immense majorité, je le crois, des travailleurs et des producteurs. Peut-être, cela dépend de vous, de la majorité des Français. Eh bien, notre contrat, c'est la confiance mutuelle. Aussi, le secteur nationalisé a-t-il pour objet d'orienter et de pousser plus loin l'économie ? Je vous citerai deux exemples. EDF, GDF, le gaz et l'électricité de France ont été nationalisés au temps du général de Gaulle. C'est une grande réussite européenne et mondiale. Et Renault, c'est la première industrie qui exporte. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.